Bidou Bison yon son Afri TV Bison yon son Afri TV A bon? Bison yon son Afri TV Afri TV Caprice Iabos, Jerison Motema, Marjela Marjela, Manuela Awande, Banuze, Asolo Ba papa na, ba mama to kende Gota la chenena bisoyo Bison yon son Afri TV A an na ba sao ma, ya solo Bison yon son Afri TV Doko bele, mi, mi ba chroniker na ba chronikerz na biso Ise dir practicing Méléa, Banuze, Asolo Ba mama, ba papa ba ya ya Bison yon son Afri TV Ba po ngon les na ba y boyen Bison yon son Afri TV Bison yon son Afri TV Abonnez vous massivement sur la chaine Fruits TV, des gosses et gérissons Manuela Kittoko Il y a un propre, il y a une image Il y a une qualité Mais surtout Parole de M. Higbin Afibi Restez toujours branchés sur notre chaîne Fruits TV Caprice Et à travers votre émission chez nous Avec M.O.Q Nous sommes là pour faire juste des recherches Pour vous faire enrichir dans des connaissances Ce que vous avez déjà Un grand merci à mon partenaire officiel Mon boss, j'ai résonné depuis la Suisse Merci à grand-prêtre et maire Noëlla Margiela et Josué Kizoua Qui est derrière la caméra Aujourd'hui nous allons parler de la situation drogue En RDC avec le docteur Chiloumbaï-José De l'hôpital de référence Ex-Mamaïmo Et c'est un médecin qualifié De la médecine interne Bonjour Docteur Chiloumbaï Bonjour madame Vous allez bien ? Je vais très bien madame C'est gentil de nous recevoir dans votre bureau Nous parlons de la situation drogue Vous connaissez déjà cette situation là De la drogue ? Oui bien sûr Je connais la situation de la drogue Et c'est en vogue Ces derniers temps dans le milieu de jeunes De la République démocratique du Congo Et précisément à Kinshasa Oui Et aujourd'hui quand on en parle à Kinshasa Parce que nous savons que c'est la capitale métropolitaine de la RDC Oui Où il y a plus de 15 millions d'habitants aujourd'hui Et dans les 15 millions d'habitants Nous avons environ 60% de jeunes Donc ça veut dire que c'est un problème qui préoccupe Qui nous préoccupe nous les personnels de santé Ainsi que les autorités de la République C'est ça A tant que spécialiste médecin La drogue là Peux tuer à combien de pourcents ? Au fait je ne peux pas dire que la drogue Parce que quand on parle de beaucoup de drogue La drogue c'est La drogue en général C'est en général On connait le tabac Dans la drogue il y a beaucoup de choses Dans la drogue il y a beaucoup de choses Mais les sujets d'actualité C'est ce qu'on est en train de parler dans la rue La drogue qu'on appelle Le bombe Oui Selon les informations En notre procession Et c'est que nous avons fait comme recherche Oui On dit que c'est une drogue Qui est Réçue Ou soit récoltée Au niveau du catalyseur de véhicules Ah oui Le catalyseur de véhicules Et puis C'est une substance Qui d'après nos recherches On nous a dit que c'est une substance Qui est Ce sont des nouvelles drogues de synthèse Oui oui Qu'on appelle Ectasie Ectasie Comme des amphétamines Des amphétamines Donc Elles proviennent Elles proviennent De la combustion Incomplète De matières grasses De matières grasses Notamment Les matières grasses Mélangées sous forte chaleur Ah oui A des métaux Et à des hydrocarbures Ah oui Formant des substances Sous forme de sel Qui se déposent Dans les tuyaux terris Notamment Les tuyaux d'échappement Des différents Moteurs Mécaniques Véhicules et moteurs Du verre Donc Cette drogue Aujourd'hui En France C'est la deuxième drogue Deuxième drogue Après La Cannabis Qui est du chanvre C'est une drogue indienne Qui est en train de se consommer Mais chez nous D'après les informations Que nous avons eues Par rapport à cette drogue Et puis les gènes Que nous avons eues À interroger Par rapport à la drogue Ils disent que dès qu'ils ont Cette drogue là Ils font le mélange De la drogue Avec Deux médicaments Que nous appelons Les cipro-heptadines Les cipro-heptadines C'est Des anti Des apéritifs Notamment Nitriline Super appétit Qu'on vend dans des pharmacies Ils font ces mélanges Et ces mélanges Quand ils les font Ils mettent Ils sortent Les tiges Des cigarettes Ils enlèvent Le bruit de cigarette Ils mettent Pour remplacer la drogue Et puis Ils firment ça Et c'est une drogue Qui coûte A moins cher A moins cher Mais ça donne Des sensations De plus de trois jours Ou quatre jours D'accord Merci docteur Pour l'éclairage Que vous avez mis Par rapport A la drogue Bommée Qui est maintenant Appelée Communement Matière Ndengé Bajoun Bazo Bingangou A tout moment Si vous pouvez faire Une petite synthèse Qui est-ce qu'il y a Que les Français Et les Aramans Boulou En fait Bombay C'est comme ça Je ne sais pas L'origine C'est comme ça Bombay Mais Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Bombay C'est comme ça Il n'y a pas C'est aussi De quê Mí mini photo il ya comment communé de sa presse que saut aux titres ont voté les jeunesse n'a mis sur voilà notre souci c'est de sauver d'abord la jeunesse congolaise de l'occurrence ok jusqu'à la même mine quand on va comprendre la matière en fait il a proposé nanini mais au moins j'ai déjà passé la qui découverte et qui ça rend vraiment de jeunes inconscient donc il est possible de récupérer mouton déjà mandat qu'il faut s'ababoumer en fait on peut pas dire impossible c'est possible tout ce qu'on a dit que l'état nabissot à travers ministre nabissot et à jeunesse n'a mis en santé basse la qui on rencontre mon corps ou en contre on en débat cela qui m'a cambouillé à l'année où il ya bombé je crois que surtout médiatique on a essayé qu'il n'est pas comment l'ouba mingé bommé et le bas et à la qu'ils n'ont mais le fait que ma officielle valo bien haut tout le monde déjà que l'état y est mouko à juillet déjà moins avance mouko et pour ça que tout réindiqué bajienne puisque aujourd'hui ce qui tout ça est un rôle et loter et que vous allez passer puisque vous mais cette équipe est qu'à quand même à la cheque et au bas de l'anabal anna coube à mela Kayango c'est pour dire que c'est que nous devons faire et à que l'état à coucheur à disposition mouko idoine puisque naïbi aux ministres sont ayats jeunesse mais mais mes lanceux n'a eu l'occasion à atteindre ministre santé je crois que nos partenaires extérieures pourquoi des bisous ou que et le courant et salama Mais quand tu as déjà dit qu'il y a des bombes, il ne faut pas s'éloigner. Parce qu'avant qu'on réprimandait, il faut toujours qu'on met tout. Pourquoi il faut s'éloigner ? Quand on dit qu'il y a des gens, on dit qu'il y a des gens, on dit qu'il y a des gens avec le développement, les réseaux sociaux, les gens s'éloigneront, on dit qu'il y a des gens, il y a des cigarettes, il y a des gens qui ont chichatés. Aujourd'hui, il y a même des goulous. Il y a des gens qui ont chichatés, il y a des gens qui ont chichatés et l'Ibissot. Donc, ça veut dire qu'avec Internet, il y a des gens qui ont apporté l'Ibissot. Il y a des gens qui ont apporté l'Ibissot. Mais je sais que nous faisons confiance à notre État et puis le gouvernement de la République, il y a un gouvernement dynamique des warriors. Je crois qu'il y a des moyens pour rééduquer ma camoana. Il y a des gens qui ont apporté l'Ibissot et l'Afrique Il y a un ministre de l'Ibissot et l'Ibissot. Il y a des gens qui ont pu gérer plus de 60% de la population. Ce n'est pas une petite histoire. Il y a des gens qui ont apporté les hôtes, mais d'autres gens qui ont apporté. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de faire la différence ? Il y a grandeur, il y a nuisance, il y a certaines drogues différemment. En fait, la drogue, c'est un peu comme ça. Pour surtout, avant que je n'ai pas la drogue, je n'ai pas la cigarette. Parce qu'on a dit que je n'ai pas la cigarette, parce que quand on a la maladie, on a la tuberculose, c'est un cancer de poumon. Donc, c'est pour te dire que la drogue n'a pas la présence, on m'a pas la joie, d'une façon exagérée, et qu'on peut amener quelque chose, puisque ce sont des corps étrangers et que ça peut amener à la mort. Donc, aujourd'hui, nous savons déjà que la drogue est nuisible à la santé humaine. Et quand on prend la drogue, on n'est plus soi-même, on est contrôlés maintenant par cette drogue, on est commandés par celle-là. C'est pour dire que, c'est pour dire que le cannabis, c'est une drogue indienne, et bien qu'aujourd'hui, dans d'autres pays, comme le Canada, le Maroc, on a fait thérapeutique par rapport à l'anti-douleur, anti-morphinique, pour dire que la douleur, c'est pour dire que le cancer, ou l'accident, c'est pour dire qu'il est utilisé à l'arrivée. Aujourd'hui, dans le Maroc, il n'y a pas d'autorisation à cultiver, il n'y a pas d'autorisation à cultiver. Donc, je me dis aujourd'hui, si avec les demandes scientifiques, et puis nos laboratoires pharmaceutiques, c'est pour dire que Monique, aujourd'hui, avec l'ampleur, nos malades, les cancers, elles osent jouer. Je crois qu'on aura besoin de... Nous avons besoin d'aider le cannabis, nous avons besoin d'aider le cannabis, nous avons besoin d'aider le cannabis. Mais la cocaïne, ou l'héroïne, donc elles ont des drogues qui sont développées plus en Europe. Nous, chez nous, en Afrique, nous avons des problèmes en Afrique, et nous avons besoin d'aider le cannabis. C'est ça. Nous avons des conséquences pour nous, nous avons des conséquences. Parce que nous avons des conséquences, 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 mais aujourd'hui, c'est comme il y a la portée de tous, par rapport à l'étranger, l'expatrié, il y a des conséquences, les Ouest-Africains, les Nigériens, les Libanais, les Indiens, nous avons des choses qui nous ont des conséquences. Je crois que, moi, je fais confiance au gouvernement de ma République, où est-ce que ça, qui va réprimander, bien que ce n'est pas facile, mais ça sera quand même possible de faire quand même quelque chose. Puisque si on ne le fait pas, demain, la République, c'est que ça ne passe pas. D'après vous, vous êtes déjà médecin, il y a des sondages, pour nous récupérer, pour nous récupérer, nous avons déjà mis la bombée, nous avons mis les deux ministères. Non. Ésa et Oumoni, c'est une affaire de tous. Non. Si le ministère de la Jeunesse a pris le devant, c'est parce que, comme je viens de dire, que la population congolaise est constituée de 60% de jeunes. Donc, ça veut dire que, il faut que le ministre a soit le devant, et il est parti vers le ministre de la Santé, puisque la santé, c'est la santé de la population congolaise qui est mise en danger. Et maintenant, dans la population congolaise qui est mise en danger, il y a 60% de jeunes. C'est pourquoi le ministre de la Jeunesse, il a pris cette charge-là pour que tout ça, à coup, tu as un ministre, il y a la santé, pour base, on va se trater, on va se trater ensemble. Mais, en dehors, il y a le ministère, il y aura le ministère de l'Intérieur qui va être là, puisque, pendant que ça, la répression, il y a des sièges, il y a des boulonnés, nous aurons besoin de la police, nous aurons besoin de la police, nous aurons besoin de la police pour aider Bissot d'une façon coordonnée. Non, ça ne sera pas tout le policier qui va le faire, mais je sais que le ministère de l'Intérieur, via la police nationale, va se faire une stratégie, d'abord, non seulement les consommateurs, il faut d'abord traquer le vendeur, d'où ça vient. C'est un peu ça. Il faut que tu as une chaîne, où il y a une transmission, où il y a un port, où il y a un port, et comme ça, nous aurons des résultats. Mais en fait, ceux qui ont dit déjà qu'ils ont commis les bombés et que des raisons c'est peut-être qu'ils n'ont pas du travail, de l'orasivité, et qu'ils sont délaissés par la société, je crois qu'il y a toujours des moyens pour les réinsérer dans la société pour leur dire qu'ils sont importants dans la République. Parce que nous tenions ce nez à Zanamboukanaé, il a toujours une certaine valeur. Parce qu'aujourd'hui, on a un bombé pour comment la famille nous ne voulons pas que ça nous arrive parce qu'on a déjà perdu beaucoup de jeunes par rapport à ça. Il y a deux mesures eux, et puis, le ministre de la Jeunesse, à Zosala, Moussala Makas, pour les jeunes, il y a eu le centre de réinsertion et le centre professionnel, il y a la Jeunesse, 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 c'est question seulement que le gouvernement nous met à Zosala, on réhabilitait quelques centres pour encadrer les jeunes. Et puis, d'autres partenaires qui peuvent nous suivre par des émissions qu'on est en train de faire, ils peuvent venir aussi en appui au ministère pour élargir la stratégie, Nabisso, et puis vous aussi, les gens de la presse, vous devez aussi nous aider à vulgariser, donc parler de temps à autre de ça, de mes faits. Je crois que, dans les jours à venir, on donnera maintenant des résolutions très fiables, parce que, maintenant là, il y a une commission qui est en train de travailler pour qu'on aille la constitution, Yannini, Yannini, et leurs effets nocifs sur la santé. Et puis, je crois que, moi, il y a des mois où ils ont le mois de septembre, il y aura déjà des solutions par rapport à ça. Et vous verrez même que, même la consommation et que Kikamaka, c'est à travers la République, puisque nous, nous disons que Kinshasa, avant qu'il n'y ait qu'il n'y ait pas la province, nous devions déjà au Cameroun, arrêter ce thémorage. Pour ça, nous avons la COVID, nous avons la COVID, il n'y a pas la province, donc les stratégies sont prises à Kinshasa pour protéger les provinces. Les provinces, maintenant, nous dirons pour sensibiliser et prévenir, montrer déjà aux jeunes le méfait de ça. Et aussi, je crois qu'avec le Conseil national de la jeunesse, ils vont nous aider aussi à partir de leur structure de base pour tout le monde. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir accueillis dans votre bureau pour parler de la drogue bombée. Et tout le monde, il y a des vidéos qui circulent, il y a même un policier qui est en plein boulot à Milakipé Bombé. vraiment un petit conseil d'abord pour la personne au Bazaque qu'il ne faut pas passer à la baillerée en Rouenadon, ce qu'on appelle les antivalés. Bon, au fait, je crois que c'est un problème qui intéresse beaucoup de gens. Aujourd'hui, la police, nous avons qu'il y a des policiers qui sont là. Il faut seulement un encadrement et des conseils. des conseils. Ça veut dire que quand nous allons commencer la campagne, quand on va lancer la campagne, il y a sensibilisation ou soit il y a sensibilisation. Donc ça, la campagne, on va aller dans le milieu de policiers, de militaires. Donc on va leur dire ça, leur montrer les effets. Parce qu'au moins, on peut condamner ce jeune genre-là. On peut les condamner. Mais quelle est l'information que nous leur avons donnée avant ? Maintenant que c'est devenu comme il faut maintenant sensibiliser. Il faut sensibiliser. Je crois que la sensibilisation fera de sorte que tout gagner, tout est bien. Et maintenant, ceux qui sont déjà entrés dans la matière, il faut tout me dire que ça va. Je crois que dans le jour à venir, moi, j'ai fait confiance sur le gouvernement, il y aura quand même un centre de désintoxication à travers la République. Mais, et qu'on s'en va plus, ici, à Kintiassa, où il y a une concentration élevée, il y a population. Je crois que tous ces gens-là, où on va les amener dans ces centres-là pour les désintoxiquer. Mais, après des intoxications, on pourra maintenant les orienter vers le centre de formation. parce que je vois dans la lire où le gouvernement est entré, même le chef de l'État, il tient beaucoup à la jeunesse, il tient vraiment à l'avenir de ce pays parce qu'il sait que je ne sais pas si il faut en placer. Parce qu'un pays, tout à l'heure, ce qu'il y a Colombie, à l'époque, il y a Pablo Escobar, c'était Diamba, tu vois que Colombie est là. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, Colombie, ils ont un cas de parce que au niveau de la violence, ils ont un cas de par rapport au cannabis et à autre drogue. Donc, je crois que pour les policiers, je crois que leurs autorités, parce que je ne crois pas que ces policiers exercent aujourd'hui parce qu'ils ont l'image qui est c'est la honte de l'abord de la police. Et puis, je crois que les autorités, la police, c'est la mesure nécessaire pour les autres policiers. Et puis, lui, il était un exemple à suivre dans le monde. qu'est-ce que les gens peuvent retenir par rapport Ségé à Bombay? Bon, ce que les gens peuvent retenir dans les camps où il y a drogue ou à Bombay, c'est que ils ont drogue. Effectivement, ils ont drogue parce que ça n'a pas commencé par chez nous. Parce que les gens en France, ils ont la deuxième drogue après la cocaïne. Donc, ils ont la deuxième drogue. ça veut dire que ce n'est pas une découverte de chez nous. C'est comme je l'ai dit que ce sont les mentalités qui nous ont et qui sont parvenus par les expatriés. Les expatriés ne sont pas les collègues que c'est parce que nous n'avons pas et nous avons ça. Et nous avons tous les gens interviewés dans les journalistes et nous avons tous les gens qui ont été et qui ont été dans les gens. Nous avons été catalyseurs et nous avons les gens mais nous avons les gens et nous avons Mais ils ont découvert les gens qui ont été dans les gens et qui ont été donc, c'est pour dire que nous avons le peuple congolais ou africain et à travers le monde que nous, nous avons tous il faut tirer attention à les gens aussi. Quand nous avons un garage il faut que tu ailles et que tu as les distraies puisqu'il y a le garage et que tu as l'éloquan et que tu as l'éloquan l'éloquan. Nous sommes en train de voir comment est-ce que nous devons lutter contre l'éloquan. Donc, ça veut dire que je sensibilise qu'un partout devrait être qu'il y a l'éloquan. Il faut suivre l'éloquan. Et de deux, il faut que tu as l'éloquan. Parce que l'éloquan a une formation que si on a l'école, à partir de 12 à 18 ans, on a l'éloquan. L'éloquan a l'éloquan. L'éloquan a l'éloquan. L'éloquan a l'éloquan. On 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 a l'éloquan. L'éloquan a l'éloquan. Une petite question, docteur. Est-ce que la vitamine 1 est un inconvénient ? Est-ce que la vitamine 1 est une prescription médicale ? La vitamine 1, la nitriline... Au fait, il y a... Je crois que depuis un temps, il y a un produit pharmaceutique qui est commis... Pour notre chambre, il faut une ordonnance médicale comme le tramadol. Il faut même quand on a une pharmacie, il faut une autorisation de la direction de la pharmacie, la troisième direction et le secrétaire général de la santé. Puisqu'on a compris que le tramadol est un dérivé morphinique. La morphine, aujourd'hui, c'est comme une drogue qu'on utilise. Mais maintenant, il y a un dérivé. Il n'y a pas commis qu'il n'utilisait l'éloquan pour notre drogue. C'est ainsi que je crois que le directeur de la troisième direction qui va nous suivre peut-être aussi en ligne ou soit par quelle voie, rejoint quand même la mesure nécessaire pour dire que tous les cipro-heptadines doivent être vendus dans les pharmacies sous ordonnance médicale. Mais j'ajoute, en dehors, il y a la C4 pour la nitriline et il y a aussi le promethazine vert. Il y a aussi le promethazine qui va nous suivre. Donc, le ventre de la nitriline est brouillé et il y a la promethazine et il y a le promethazine. Il y a le sucré. Donc, il y a le bon comme si il y a le bon dans la classe, il y a le bon dans la classe. Donc, ça veut dire que nous devons tirer attention. Même les parents qui ont le bon avec le promethazine et le sirop, il y a le bon et il y a le bon parce que il y a le bon et 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 il y a le bon qui leur partage. Il y a le bon et il y a le bon parce qu'ils veulent rireaux c'est mieux parce que les enfants ce serait mieux de surveiller les enfants de 12 à 18 ans. les adolescents ici, quand vous exposez vos enfants ce n'est pas vraiment autorisé parce que il y a le bon dans la santé. Merci c'était au Boulandaka. Émission chez nous, Fifi la Douceur, Bundesliga, Emani de Berlin, L'Allemagne Noire, Nakata Bundesdag. Un grand merci à vous de m'avoir soutenu. Di José Loussala, Pasteur Sefa Ongoma, Papa Loutifou, Moubambo Tenabino. Docteur, le numéro de téléphone de ceux qui vous ont besoin de contacter. Bon. Mon numéro de téléphone c'est les 081-238-5451. Je profite aussi de l'occasion pour remercier aussi madame la journaliste Melia Mazouina et puis mon vieux A.J. Chouchola qui a permis à ce que ces contacts soient fructués avec toi. Je le salue vieux Chouchola, toujours. On est là, on travaille, on est là pour servir la nation, on est là pour servir le peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nabi Nounia So. Abonnez-vous massivement et aimez commenter nos vidéos, vous ne serez jamais décis. Merci à José Kizoua derrière la caméra et Astéla, salut mon amie de tous les temps. Tout le monde a une balle à Sima sur la même chaîne et mission chez nous toujours. Bye.